Musique Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Cinema 4D Alors aujourd'hui c'est ni un tutoriel ni un mini tuto Je vais juste répondre à un commentaire On m'a demandé, alors voilà la vidéo On m'a demandé comment je faisais pour faire ceci Voilà C'est tout bête Alors ça c'est quelque chose de très ancien Je l'avais refait sur Youtube en 2010 Mais à la base c'est un truc que j'avais fait sur Vimeo avec une mauvaise qualité Je testais juste les effecteurs MoGraph Ça date d'il y a 3 ans en fait Donc voilà, je vais expliquer comment c'est fait C'est tout bête tout bête Voilà Donc j'ai cinéma cadet d'ouvert version 11.5 Ça fonctionne avec la version 12 et la version 13 aussi Je travaille en 25 images par seconde comme d'habitude Donc je commence par faire un cube Voilà Je le fais pas très grand Alors on va faire je crois que 50 ça devrait être pas mal Ça fera petit mais c'est bien Biseau, j'ajoute du biseau Ici on va mettre 2 Voilà Ensuite j'ajoute un objet cloner à ma scène Objet cloner et je mets le cube dedans L'objet cloner, je le sélectionne, je le passe ici en mode répartition sur une grille Je vais ajouter un peu plus On va faire ça, 5, 5, 5 Et j'écarte un petit peu les cubes les uns des autres Voilà Je sélectionne l'objet cloner et j'ajoute dessus un effecteur randomisation Afin de donner un petit peu de hasard à l'ensemble Je vais faire une texture Que je place sur l'objet cloner Cette texture on va retirer la spécularité On va mettre une couleur assez claire On peut laisser la spécularité Donc là voilà, j'ai ça Maintenant là je vais mettre un peu plus de frame Là si je mets lecture, il ne se passe rien Dans la vidéo, les cubes tournent Donc je vais les faire tourner Je sélectionne l'objet cloner Je vais dans MoGraph Effecteur temps C'est un effecteur qui utilise en fait la ligne de temps en plus pour ses effets Donc je sélectionne l'effecteur temps Il est donc appliqué sur l'objet cloner Je le sélectionne Je vais ici dans les paramètres Rotation Rotation 90 Ici je vais mettre 90 Et ici 90 On peut mettre d'autres chiffres Et là normalement les cubes tournent Alors ils tournent dans tous les sens C'est parfait Ensuite il y a les couleurs Alors je vais ajouter deux sources de lumière Je ne vais pas prendre ces sources là On va changer un petit peu Je vais prendre des éclairages de surface Sous la forme de sphère Voilà Je vais en mettre un ici Je vais lui donner une couleur Dans les oranges on va dire Je vais faire ça quand même assez grand Voilà Ensuite je vais le dupliquer Et le double je le mets de l'autre côté Avec une autre couleur On va aller dans les verts Voilà Là si je fais un rendu Normalement j'ai un côté vert Et un côté orange C'est pas très beau Mais enfin c'est bien Si je fais lecture en fait Là les cubes tournent Et il ne me reste plus qu'à faire tourner En fait la caméra autour De l'objet Un peu dans tous les sens Pour obtenir le même effet Que sur la vidéo C'est tout bête Alors sur la vidéo Je crois que les couleurs Ici j'avais plutôt Quelque chose comme du bleu Un bleu Un bleu comme ça peut-être Et l'autre ça devait être plutôt Une couleur comme ça Quelque chose dans ce genre là Je ne suis pas certain Et donc on fait tourner La caméra autour de ça Et on fait lecture Et la caméra tourne Voilà c'est tout bête Au lieu de faire tourner la caméra On peut aussi faire tourner L'objet cloner Il n'y a pas de problème Si je me mets par exemple Ici L'objet cloner Je mets une clé Je me mets ici Je fais tourner l'objet cloner Un peu dans tous les sens On va faire comme ça Je remets une clé Normalement on obtient un truc Qui n'est pas trop Oui ça ressemble un petit peu Et voilà c'est tout bête Donc je répète le truc On fait un cube Avec du biseau On le met dans l'objet cloner Sur l'objet cloner On ajoute deux effecteurs C'est à dire Un effecteur randomisation Un effecteur temps L'effecteur randomisation Permette d'obtenir Un petit peu le fouillis Au niveau de la répartition des cubes Et l'effecteur temps Permette de les faire tourner Et les deux lumières Permette d'obtenir L'effet de couleurs différentes Sur les cubes Voilà c'est tout Au niveau de la répartition des cubes Sous-titrage Société Radio-Canada